Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous apprendre une nouvelle fonctionnalité sur Canva. Et cette fonctionnalité, elle est un tout petit peu amusante parce qu'elle va vous permettre juste vraiment de générer des images, de générer des dessins, de générer des clip-parts, plein d'éléments graphiques juste en soumettant votre idée dans un outil. Donc, la fonctionnalité que je m'en vais vous présenter s'appelle Test to Image. Avec cette fonctionnalité qu'on a pu gérer, les images que vous pouvez voir ici à l'écran, je vais zoomer un tout petit peu pour vous dire exactement quelle idée j'ai soumise et quelles sont les images ou les propositions qui m'ont été faites. Ici, dans les deux cas, j'ai recherché Women Give Food for Children. Donc, vous voyez que voilà, c'est une maman qui est en train de dormir ici. De nourriture à sa fille et ici, dans le même cas, vous voyez. Et pour cette dernière image, j'ai demandé en fait d'avoir une image, voilà, d'un couple qui est en train de faire un mariage sur la mer ou dans la mer. Voilà un peu ce qui m'a été proposé. C'est un tout petit peu amusant. Donc, ça peut faire banalement votre journée, vous passer juste du temps à émettre des idées. Et grâce au logiciel, grâce à l'application intégrée, donc en bas, vous pouvez y générer plein d'images. Voilà, selon vos choix ou vos spécificités, vous allez pouvoir générer des images, des vraies images, soit des dessins ou soit en fait un peu des clépas. Voilà. Donc, je suis conscient que c'est bien amusant et c'est vraiment pour cette raison que j'ai eu envie de partager avec vous. Juste pour qu'on déstresse un tout petit peu. Donc, si vous êtes prêts à, voilà, à faire cette aventure de déstressement, de déstressage, de tout ce que vous voulez avec moi. Alors, on y va tout de suite. Donc, ici, je suis dans une interface de création. C'est vraiment un truc, voilà, au hasard. C'est vraiment pas un format qu'il faut forcément pouvoir avoir la fonctionnalité, que vous soyez sur un format, voilà, pour réseaux sociaux, format documents ou format, voilà, cadre d'invitation. Quel que soit le format, vous pouvez retrouver l'outil en question ici dans l'interface de Canva. Donc, pour retrouver l'outil, il suffit juste d'aller au niveau de la barre des ressources ici, de glisser jusqu'au dernier menu ici, donc plus. Et à partir de ce moment, vous pouvez ici rechercher, en fait, voilà, l'application intégrée test tout image. Donc, vous voyez, c'est l'application en question, ça, si c'est votre première connexion, lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous demande vraiment de cliquer sur le bouton utiliser. Mais avant ça, on dit, type what you like to see and what it come to life. Donc, tapez ce que vous souhaitez voir et observez le venir, observez le prendre de vie, voilà. Donc, you are invited to try our brand new technologies that generate whatever image you describe, des feedbacks after all to help shape the features of test to image. Bref, je ne suis pas en Angleterre, mais j'essaie vraiment de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, tout de suite, vous commencez par utiliser cet outil ou cette application directement dans l'interface de création ici. Il suffit juste de cliquer sur le bouton utiliser. Et là, on a assez à une nouvelle fenêtre qui nous propose plusieurs options ici. On va essayer vraiment de comprendre chacune de ces options. Ici, c'est la zone de test dans laquelle vous allez pouvoir insérer ou décrire, en fait, ce que vous souhaitez voir, l'image que vous souhaitez voir, que ce soit vraiment une image, que ce soit un objet, de quelle couleur, dans quel environnement, dans quel lieu, s'il faut avoir des gens, d'être vraiment un peu plus précis dans la description. Donc, c'est ici que vous allez entrer dans la description qu'il faut. Ici, vous avez quelques options, voilà, d'inspiration, ne pas dit, quelques propositions pour vous permettre vraiment de voir qu'est-ce que l'outil peut faire et comment vous pouvez décrire, quelle est la meilleure façon de décrire, voilà, les objets ou les éléments pour pouvoir faire apparaître de bonnes, de belles images. Et pour la dernière partie, vous avez la possibilité, en fait, de choisir les styles d'éléments que vous souhaitez. Donc, vous avez vraiment une première option qui s'appelle l'option Surprise Me, qui va vous proposer, en fait, voilà, une image qui répond beaucoup plus spécifiquement à votre description, que ce soit une photo, que ce soit en dessin, que ce soit une image en 3D ou, voilà, une image peint. Donc, ici, vous voyez l'option photo, vous voyez l'option, voilà, dessin, l'option 3D et l'option peinture. Ensuite, on a plusieurs options par thème et l'option concept art. Donc, voilà un peu les jambes de style d'image que vous pouvez rechercher avec l'outil. Et pour, voilà, entrer dans le vif du sujet, on va essayer juste de cliquer sur une option comme celle-là. On va voir, vous voyez là, ce qui est panda, vous voyez les bike trucks, ici-t-il, le theft of files. Donc, voilà, je ne sais pas forcément qu'est-ce que ça veut dire, mais je vais cliquer juste sur le bouton Generate Image pour voir quelles sont les images qui vous seront proposées. Donc, ça prend quelques minutes pour vous afficher des images en fonction de la description que vous avez entrée. Et là, vous pouvez choisir l'image que vous souhaitez. Donc, une fois que vous avez l'image, si vous souhaitez l'utiliser dans un design, dans une création, vous pouvez juste cliquer sur l'image et l'image s'importe automatiquement dans vos importations. Vous voyez l'image en train d'être importée et ça s'affiche automatiquement sur votre page de design, ici. On va retourner ici dans l'outil pour voir, en fait, la deuxième proposition. Quand vous cliquez, ça s'importe également. Vous voyez que, bon, il y a une petite différence entre les deux éléments, ici. Donc, ce ne sont pas vraiment les mêmes images. Je vais retourner ici, revenir sur le bouton Start Again. Et là, je vais peut-être choisir un style bien précis. Donc, on peut choisir, voilà, le style dessin. Donc, Trau. Et je fais Générer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, un panda dessiné. Vous voyez exactement ce que ça donne. C'est vraiment du dessin comme on l'a choisi. Et voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, dans le cas où vous souhaitez mettre vos propres idées, vos propres imaginations, par exemple, je vais reprendre un peu l'exemple de tout à l'heure. Je vais mettre un modeur, un modeur, un modeur, un modeur, un modeur, un modeur, je ne sais pas. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Dans ce cas, on va peut-être choisir une photo, une vraie photo pour voir qu'est-ce que ça va vous donner. Et c'est bon, on a des images, voilà, qui nous sont proposées automatiquement. Vous voyez la dame et vous voyez sa fille là. C'est vraiment caché un tout petit peu là. Mais ce n'est pas grave. Je vais retourner ici. On va voir la deuxième image qui nous est proposée également. Donc, je peux retourner ici. Par exemple, tu fais Start Again et garder vraiment, en fait, la phrase en question. Et choisir peut-être le format peinture. Ne pas dire style, peinture. Et voilà, ici, on a des peintures, on peut, dans ce sens, mais ce n'est pas forcément, voilà, le mec qui donne à manger à sa fille. Donc, dans certains cas, ça peut arriver que, voilà, l'élément ou la description que vous donnez, ça ne vous donne pas forcément exactement le même résultat. Mais après, c'est un outil en version bêta et il est appelé à avancer. Alors, je me pose la question que vous vous posez là, exactement, dans ce moment-là même, la question de savoir si les Français ont fait. L'entrée des phrases française ne va pas vous permettre vraiment d'avoir des éléments. Et dans ce cas, j'ai essayé, moi aussi, j'ai recherché un percheur. Je vais peut-être juste mettre un truc, un maître devant sa classe, devant les élèves peut-être. Et on va juste choisir le style surprise, donc il nous propose juste un truc, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir si les résultats qu'on aura ici vraiment répondent un peu à la description française qu'on a en plus. Parce que là, tout de suite, on a l'impression que l'outil ici n'est adapté qu'aux anglophones. Donc voilà, ici, il nous propose des éléments. Il n'est pas devant des éléments. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais vraiment pas répondre. Mais tout comme fait, vu que l'outil et toutes les descriptions, vraiment, tout l'élément là est un peu anglophone, on aura vraiment du mal à générer des idées vraiment en français avec l'outil. Donc, voilà rapidement comment se présente l'outil. Vous pouvez choisir le style 3D, le style de peinture, le style drawing, le style, voilà, pattern. Donc, faire en plusieurs éléments. Vous pouvez choisir également le style concept art. C'est vraiment en fonction de qu'est-ce que vous voulez. Et comme nous voulons de le constater, il faut être un tout petit peu anglophone pour pouvoir essayer. Donc, n'hésitez pas à devenir anglophone. Désormais, je vous invite vraiment à apprendre l'anglais. C'est pour votre bien. Essayez vraiment d'apprendre un peu l'anglais et bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, de ces mises à jour que Kanba est en train d'ajouter à sa plateforme. Donc, voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que Kanba a lancé lors de sa dernière session Kanba Crute. Et j'ai eu envie de partager avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros, gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici. Et bien sûr, à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!